Je vous présente donc le nouveau livre de Valéry Tordjman, « Faites vos valises les enfants, demain on va en Amérique ». Valéry Tordjman, c'est un auteur dont les éditions Le Passage ont publié plusieurs romans, depuis la pornographie de l'âme jusqu'à l'enchantement des lucioles. Ici, comme le titre le laisse penser, « Faites vos valises les enfants, demain on va en Amérique », il va s'agir d'une Amérique fantasmée. On est dans les Sixties, le roman se centre autour de trois enfants, Lou, Phil et Eric, et de leur père. Leur père qui a nourri depuis toujours une passion, un rêve, un fantasme pour l'Amérique. Mais plus que l'Amérique, c'est à travers ce rêve, à travers cette Amérique fantasmée, c'est la France qu'on va avoir, cette France des Sixties, centrée autour de la bagnole, en l'occurrence la déesse, la belle déesse verte, grise métallisée du père, qui va offrir à chacun de ses enfants une petite valise vert métallisée de la même couleur, en leur promettant, pour un jour, ce grand rêve, partir aux États-Unis. En réalité, ils ne partiront jamais aux États-Unis, mais ils le feront eux-mêmes le jour où, en fait, ils passeront à l'âge adulte. On passe de l'enfance, c'est un roman autour de la fraternité, un roman autour de la fratrie, c'est deux frères et une sœur, qui vont être nourris et nourrir ce rêve de leur père et, en fait, l'accomplir. On va voir les destins, de façon les plus originale, se mettre en place pour les uns et pour les autres, qui ont toujours, en fait, parti lié avec l'Amérique. Les trois vont devenir artistes, un des frères va devenir photographe, c'est un thème récurrent dans l'œuvre de Valéry Torgeman, et c'est un roman plein d'allégresse, dans lequel on va voir celui-ci devenir photographe et aller photographier les Indiens d'Amérique, bien sûr. La sœur, je vous laisserai le découvrir, est quelque chose de beaucoup plus original dans son rapport. Et le frère, lui, le second frère, va être plus lié avec les mots. L'un est du côté de l'image, l'autre est d'ailleurs une grande partie du récit et prise en charge par ce frère. Ce qu'il y a de très, très fort dans ce roman, c'est qu'on voit, chose qu'on voit parfois, la fraternité entre les enfants, à l'âge enfant, mais on le voit également au moment du passage à l'âge adulte. Pour les trois, tout ça va se faire sur un instant bien précis et qui est assez caractéristique du roman. À la fin d'un, juste avant le générique, à la fin d'un western que leur père, parce que beaucoup des choses passées par le cinéma et par le western en particulier, sur le sourire éclatant du cow-boy, ils voient, quelque chose qu'ils n'avaient jamais remarqué, s'incruster une petite lumière supplémentaire qui a été comme une réalité augmentée, quelque chose de factice qui a été ajoutée. Et pour eux, ça va être le déclencheur. Ils vont se rendre compte que cette image de l'Amérique était une Amérique du fantasme et ils vont vouloir justement crever l'écran et passer de l'autre côté de l'écran à aller voir l'Amérique réelle. On y retrouve en fait une des thématiques fortes de l'œuvre de Valéry Torchman qui s'intéresse beaucoup au médium de la photographie et cette réalité toujours vue qui est augmentée justement bien avant la réalité augmentée du numérique, une réalité augmentée finalement par le regard de l'artiste. Et c'est peut-être ce qu'est ce roman lui-même, c'est-à-dire un regard porté sur cette réalité de l'enfance, sur un roman plein d'allégresse autour de cette fratrie qui va vouloir accompagner le rêve de leur père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.